Le passé est votre terrain de jeu. Abstergo. Bonjour, initiés. Le département de recherche historique d'Abstergo a lancé de nouveaux projets à Londres. Et nous savons tous les deux que lorsqu'Abstergo se manifeste, les Templiers ne sont jamais loin. Nous pensons qu'ils sont sur la piste d'un autre fragment d'Éden, mais agents à Londres sont déjà sur sa piste. Bishop, Jacob et Evie Fry sont jumeaux. Incroyable, non ? Quand on parle du loup, allume tes caméras, Bex. Je reçois une image. Quand allez-vous livrer le colis ? C'est parti. Il y a beaucoup de données. Je mets les initiés sur le coup. T'as l'air bizarre avec une arme. Je suis sûre que ce petit mouchard aura beaucoup à nous dire. J'ai quelque chose. Isabelle Ardent a une réunion ici dans quelques heures. Hum, ça dit pas avec qui. Ça t'étonne, Rebecca ? Je sais à qui on va demander de dénicher cette info. Calmez-vous. La mission a été d'extraire des données afin de trouver un fragment d'Éden. C'est fait. Maintenant, j'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau truc. Je n'aime pas vraiment les voir improviser ces deux-là. On n'a plus le choix maintenant. Il faut foncer. Tu vas chercher le fragment d'Éden en explorant les vies de Jacob et Davy Frye, des assassins jumeaux de l'époque victorienne. Ton premier groupe de mémoire génétique est téléchargé. Bonne chance. Frère George, comme je le craignais, Londres est tombée. Trois fois, je vous ai écrit implorant votre aide. Trois fois, vous m'avez ignoré. Mais je reprends la plume. Tant je suis désespéré et à court de solutions. J'ai besoin de vous. Londres a besoin de vous. Vous allez me dire que la tâche est trop vaste, que le temps n'est pas encore venu de frapper. Vous opterez pour la patience. Mais pendant que vous attendez, les Templiers se renforcent. Ils ont nommé un grand maître si rigoureux, si implacable, que l'on croirait Reginald Birch revenu d'entre les morts. Il s'appelle Crawford Staric, et son ambition est de diriger le monde. Il a étendu son emprise sur la société tout entière. Rien ni personne ne lui échappe. Le jour, ce sont les marchands corrompus et les politiciens véreux qui gouvernent. La nuit, les Blighters, une bande de féroces criminels, fait régner la terreur dans le cœur des citoyens. Son venin s'est répandu dans toutes les activités du commerce. Il s'est tiré profit de chacun, par la tromperie ou par la force. Je crains fort que notre ennemi ne vise la plus haute de toutes les fonctions. Tandis que vous vous repliez sur vous-même, sur vos peurs, Crawford Staric convoite déjà autre chose. Ses royaumes et ses continents qui restent à conquérir, mais plus pour longtemps. Car le chef de l'ordre des Templiers a bien compris ce que je ne cesse de vous répéter depuis de nombreuses années. Celui qui prend le contrôle de Londres, prend le contrôle du monde. Le fer part d'ici. Notre première cible est le patron, un Templier du nom de Rupert Ferris. La seconde est Sir David Brewster. Il a mis la main sur une babiole qui pourrait nous faire perdre cette maudite guerre. Vous croyez que vous serez à la hauteur ? A ton avis, George. Bien entendu. Où ai-je la tête ? Mesdames et messieurs, les irrésistibles jumeaux Fry. Sur scène tous les soirs à Covent Garden. George, honnêtement, j'ai étudié les plans du laboratoire et j'en connais les issues. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À portée de main. Je transmettrai tes amitiés à Ferris. Le temps presse, George. On a un train à prendre. Jacob ! Evie ! Que le credo vous guide, hante de canaille ! Le pauvre homme, il en crève de peur. Il ne s'arrange pas avec le temps. Evie, Fry, doute via cette insolence. Disons que c'est de famille, Jacob. Bonne chasse. Sois prudent. Combien de temps va-t-il hurler comme ça ? Il perturbe les autres ouvriers ! Faites le test et réparer cette satanée machine ! Et qu'on m'envoie du lot d'un homme pour ma tête. À votre service. Oh ! Quoi de plus à plus, oui, ce n'est pas vrai ! Mais pas, je ne me suis éloigné que ça fait à l'un homme pour une femme. Les soulses ont滿 expendent de Et restes assuré, j'ai hâte de vos et de vos employeurs' best interests à la très core de mon cœur. Fermé. Qu'est-ce que tu fous ici, toi ? Va-t'en, tu vas le regretter ! Personne n'entre ni ne sort, sauf s'il y a un problème. Si j'arrête les machines, cette porte s'ouvrira et je pourrai atteindre Ferris. Il faut savoir improviser. Ok, c'est ça. C'est parti, ça. Il a rien fait ! J'ai pas l'émission qu'elle revienne. C'est fini ! C'est fini ! Réparer mes machines ! C'est la ruine ! Il faut réparer ! Vite, avant que les gardes n'arrivent ! Oui, ils sont renommés ! Que se passe-t-il ? Lequel de vous est responsable de ça ? C'est pas nous, monsieur, je... C'est qui ? L'inspection sanitaire. Cet homme est mort. C'est toi qui va mourir ! Passe ton chemin, gamin ! Tu vas me plonger pour te jeter pas ! Non près de他的 maisons ! Mais ce qu'est bizarre ! Mais c'est très rileur derant ! Mais, c'est mort de clair ! Paul ! I beg you, let me live ! What do you want ? Money ? Drink ? I'll give you whatever you want ! Blood ! This one will be bloody ! Ferris, me voilà. Monsieur Ferris a donné l'ordre que les ouvriers travaillant à Pâques reçoivent double ration. Ceux qui refuseront iront chercher à travailler ailleurs. Il est temps de prendre de l'auto. Oh, tu vas avoir le temps de regretter ce que... Linus a dit, Qu'est-ce qu'il faut faire ? T'as fait ? J'ai un revenu, j'ai délicaté ! C'est en train ! Il est temps de mettre un essai de... J'ai délicaté de ce temps. J'ai délicaté du deux ! J'ai délicaté, mais je me dis d'en parler du Rélu Weil. T'es en train d'élicaté par Dupin. J'ai délicaté de ce temps. C'est parti ! 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 C'est parti !